Dans le règne végétal, il y avait les plantes à fleurs et les plantes sans fleurs. Et dans les plantes sans fleurs, on avait les mousses, on avait les fougères et on avait les prêles. Et bien ça, c'est la prêle la plus connue, la prêle la plus utilisée, qu'on appelle la prêle des champs. Attention, c'est vraiment une des seules prêles qui aient des usages. Il y a des prêles toxiques. Déjà, elles s'emboîtent, c'est valable pour toutes les prêles. Et en enlevant une partie du rameau, on constate que là, ça s'emboîte aussi, donc on peut les enlever et on laisse le dernier. Et on observe ensuite cette partie-là, ici, avec les dents que je touche, on appelle ça la gaine. C'est là, quand j'ai enlevé le rameau, je l'ai enlevé de sa gaine. Et on constate que le premier artique est plus grand que la gaine. Et il n'y a pas que celle-là qui fait ça, mais l'autre qui fait ça, c'est la prêle géante. La prêle géante, elle est beaucoup plus grande et elle va avoir une tige blanche et à peu près trois fois plus grosse, mais c'est tout. Alors que celle-ci, on peut manger les toutes jeunes pousses, à la fois les jeunes pousses fertiles, parce qu'il y a deux types de pousses, c'est les pousses fertiles qui vont faire les spores. Et ensuite arrive la tige stérile, il n'y a pas de faire le sport. On peut manger les jeunes pousses des deux. Et par contre, par rapport aux propriétés médicinales, ce qu'on utilise, c'est ça. À ce stade-là, au mois de mai, juin, c'est très bien, jusqu'à juillet ça passe. On utilise tout ça. Et on l'utilise de préférence sous forme de poudre fine, parce que ça contient beaucoup de minéraux. Et les minéraux sont mieux assimilés quand on prend la plante en entier. Donc si on veut vraiment bénéficier, il faut que la poudre soit fine. Donc bien sûr, pour faire une poudre déshydratée. Et ensuite, on peut par exemple utiliser un blender mixé. Et en fonction de la puissance de votre blender, il faudra plus ou moins passer ça ensuite dans un tamis ou une passoire très fine avec un pilon pour essayer d'extraire la poudre fine. Et donc ça va être reminéralisant. Très intéressant de par sa silice, pour aider et améliorer tous les tissus du corps. Les tendons, les ligaments, les tissus conjonctifs, les muscles, les cheveux. Et ça aide à la fixation du calcium, et ça contient aussi du calcium d'ailleurs. Les ongles, les cheveux, tous les tissus. Et en plus de ça, c'est anti-inflammatoire. Donc en cas d'inflammation notamment des articulations, donc arthrite, tendinite, tout ce qui se trouve autour des articulations. Et en plus, ça aide les reins éliminés. Attention surtout à ne pas la confondre avec la prêle des marais. La prêle des marais qui va ressembler à ça, mais qui va en plus avoir la partie fertile en haut, donc les spores en haut. Puis le premier article sera plus petit que la gaine. Ok ?